Pour remporter le premier trophée du championnat d'Afrique des Nations, la RDC a gagné trois matchs, concédé un nul et une défaite. L'entame et la clôture ont réussi pleinement aux Congolais qui ont passé deux buts à leurs adversaires. Et à chaque fois, c'était en seconde période qu'ils se sont illustrés. Le 23 février 2009, les Léopards n'effondrent que d'une bouchée des verres de la Libye lors de la première journée du groupe B, basée à Boaké. Alain Kalutu Kadjoko ouvre le score pour les Congolais sur une face lumineuse de Trésor Mputou Mabie avant que le même Poutou ne provoque quelques minutes après un pénalty transformé par le capitaine Serge Lofobongeli. Victoire nette, deux buts à zéro de la RDC. Après avoir présenté une bonne image dès l'entame de la compétition, les Léopards pouvaient prétendre à une qualification en demi-finale dès leur deuxième match à face aux Warriors du Zimbabwe le 26 février 2009. Et ils tiennent bien leur statut en ouvrant le score très tôt par Trésor Mputou Mabie sur une passe millimétrée de Serge Lofobongeli. Mais quelques minutes après l'ouverture du score, la RDC concède l'égalisation sur cette tête en extension de Philippe Marocou, la star zimbabweienne. Le match aurait même tourné à l'avantage des Warriors si Joël Kimwaki n'était pas intervenu sur cette action ultime. Le score du match a un but partout et la RDC garde la tête du groupe et doit maintenant chercher un point lors de son dernier match de pool face au Ghana le 1er mars 2009. Ce match se transforme vite en un cauchemar pour les Congolais qui concèdent un but peu avant la mi-temps sur cette erreur de mât de Robert Kidiaba, fusillé par l'artificier en chef gagnant Charles Bismarck à Sampong Taylor. A la reprise, la défense congolaise multiplie les fautes qui se payent cash. C'est d'abord Goibumbuku sur cette erreur de marquage qui permet à Ankuyao de doubler la mise. Ensuite, Kuluku Tamiela rate son geste risqué dans la surface qui offre le 3e but à Owusu-Hanta. 3 buts à 0, la RDC passe à la correctionnelle et doit sa qualification au nul vierge de 0 à 0 entre le Zimbabwe et la RDC alors qu'une victoire des Warriors éliminerait les Léopards. Coup de chance pour la RDC qui hérite en demi-finale de la Zombie le 4 mars 2009. Et voici le réveil des Léopards de la RDC. On joue 3 minutes dans ce match, Serge Lofobongeli sort une superbe frappe du pied gauche concluant une action congolaise. C'est vraiment du Serge Lofobongeli qui nous gratifie avec cette ouverture du score. Si cela ne suffisait pas, Alain Kalutou Kadioko, lancé ici en profondeur par Bedim Benza, envoie à son tour une praline dans les buts adverses. Encore une fois des plus, le gardien zambien Kaoumbwa est battu. 2 à 0, les Léopards sont dans leur demi-finale et gèrent bien leur avance jusqu'à la 85e minute marquée par le réveil zambien. Le buteur maison Given Singuluma sur cette tête piquée redonne de l'espoir aux Chipolo Polo Boys qui vont se battre en fin de match. Malgré la frayeur, la RDC est en finale de ce championnat d'Afrique des Nations, ce qui n'était plus arrivé depuis 35 ans. Et déjà à ce niveau, la RDC a réussi son championnat d'Afrique des Nations. Et si les Léopards arrivaient jusqu'au bout ? En tout cas, face aux Black Stars qui les avaient croqués en face de groupe, ils ne sont que des petits poussés en ce dimanche 8 mars 2009. Mais c'est mal connaître les Léopards qui vont déjouer tous les pronostics dès la première minute du match, même s'il a fallu attendre la deuxième période pour voir des buts. 46e minute, Alain Kalutou Kadioko d'une tête piquée sur cette face de Serge Lofobongeli, ouvre le score avant que Bedi Mbenza découpe tout ce suspense à ses duels en alourdissant la marque à la 75e minute. A l'arrivée, 2 à 0 pour la RDC qui inscrit le premier son nom au palmarès de cette compétition après un parcours des gladiateurs ponctué par 7 plus marqués et 5 concédés. Et voici la RDC sur le toit de l'Afrique. A l'arrivée, 2 à 0 pour la RDC, à Zouglou on dit pas une fois t'en sers, on dit pas une libération, on libère les gars, on libère, on libère, on libère, on teint les mains, on bouge les pieds, on bouge la tête, Zouglou Kata, Zouglou. Merci.